Grosse bol dans le terre-terre, parce qu'il y a les Montaigu et les Capulets, les demi-fas de Véron qui se tapent les pecs, comme des Lopez sur YouTube. Dans tout ce Mael Strom, il y a un Véronais fragile, Roméo, qui matche à 200 sur Tinder avec une collégienne bien fraîche au parfum d'Orient, mais gros acquis de la fatalité, parce que la collégienne, c'est Juliette, la petite dernière de la famille rivale. Roméo, il se met bien quand même, il a stock sur Facebook, il a poc au balcon. Alors, dans une auréole de lumière féconde, elle lui montre son pur minois et il en profite pour lui balancer une impro de Poétique Lover. « Dary, faisons l'amour ce soir. » Et Juliette, elle fait un salto arrière platonique. Mais là, il y a Thibault de la team Capulet qui se radine ZF pour faire caca dans la trousse de Roméo. Mais ces spadassins ne savent pas se battre et Thibault arrose la map comme un gros troll. Roméo à la rage et contre-attaque posément. Mais tout ce bordel rend vénère le king de Véronne. Alors, il quitte Roméo dans les limbes de la province française. Amuse. Mais comment réunir nos deux tourtereaux, Milou ? C'est le frère Laurent qui sort sa grosse astuce toute ridée. Il donne un petit GHB maison à Juliette. Il enterre sous la terrasse pour faire croire qu'elle a claqué alors qu'en vrai, elle songe à y abale. Juste après la pub, Roméo fait un comeback, mais il n'a pas capté que Juju lui faisait une caméra cachée. Il l'avait toute rétamée sur son lit de mort. Et du coup, pour la rejoindre, il se met à pitancher une potion magique létale qu'il achève. À ce moment-là, Juju se réveille. Elle mesure l'étendue du délire. Elle n'en peut plus de ce destin inique. Et elle se lance des shurikens. Directe. Dans la carotide. C'est la guerre des boutons qui fout la pression. C'est l'amour du risque et coussin péteur dans ta tragédie classique. C'est Roméo. Et Juliette. Sous-titrage Société Radio-Canada